Outil Océan vous présente Trace à flux, solution de traçabilité de vos flux courrier et logistique. Fiable, transparente et en temps réel. Le service courrier est un centre incontournable de la communication dans l'entreprise. Il s'inscrit dans les démarches qualité et certification. Les intervenants dans le circuit logistique de votre entreprise font face à des difficultés pour remplir leurs obligations de résultats et de reporting ? Récépissé d'enlèvements ? Récépissé de livraison ? État des anomalies ? Transport de nuit ? Nécessité de remonter l'information sur les événements ? La traçabilité est parfois inexistante ou fait l'objet de faiblesses. Manque de fiabilité, manque d'informations, manque d'analyse ou d'alerte. Découvrons ensemble comment Trace à flux répond à ces problématiques. Trace à flux est une solution SAS accessible sur tout poste de travail équipé d'un navigateur et d'un lien Internet. L'accueil de Trace à flux permet de diriger vers trois profils. Utilisateur du poste de travail en ligne. Administrateur de la solution. Public, permettant le suivi d'un objet à partir de son numéro de tracking. Pour s'authentifier sur le poste en ligne, l'utilisateur saisit un identifiant et un mot de passe ou s'authentifie par SSO, Single Sign On. Pour les postes de travail de type Terminal Portable, PDA, et Trace à box, l'authentification se fait par lecture du badge RFID de l'utilisateur. Le bandeau, en haut de l'écran d'accueil, est personnalisable au nom de votre environnement. Quel que soit le poste de travail utilisé, Trace à flux offre huit modes opératoires permettant de couvrir tous vos processus logistiques et tous les transferts de responsabilité entre intervenants. Ces modes opératoires sont paramétrables en fonction du profil utilisateur. Trace à flux permet d'effectuer la réception de tous les objets entrant dans le service courrier et de préparer leur expédition vers le destinataire final, quelle que soit leur nature. Plis simples, plis recommandés ou suivis, colis, contenant réutilisable tout type de format et matériaux. Bac plastique, bac métallique, pochette souple, sac navette semi-rigide. Quelle que soit leur provenance, interne, intracite ou intercite, externe, transporteur, coursier, partenaire. Trace à flux est une solution mixte RFID, code barre et QR code. La lecture RFID est utilisée pour les contenants réutilisables. La lecture de code barre ou QR code est utilisée pour les objets déjà identifiés par la poste ou vos transporteurs. Une reconnaissance automatique par une bibliothèque de code barre permet à trace à flux de déterminer le type d'objet. Recommandé, expressiste. Le mode réception permet enfin de contrôler la conformité des objets et de déclarer une non-conformité avec prise de photo facilitant ainsi votre gestion des réserves. Les utilisateurs enregistrent les objets à expédier, identifient le destinataire final et sa localisation géographique. Si le destinataire n'est pas déjà identifié et affiché correctement sur l'objet, une étiquette de traçabilité est imprimée et collée sur l'objet. Le destinataire final peut être notifié par mail qu'un objet lui est expédié. Le mode regroupement est facultatif. Il est destiné à regrouper les objets entrant à l'intérieur d'un contenant. De même, un contenant peut être regroupé dans un autre contenant principal. Le regroupement permet un contrôle de cohérence entre les objets regroupés et la destination du contenant. Cela évite les erreurs humaines par des alertes et l'utilisateur corrige son action. Vous diminuez ainsi les dévoiements et les coûts de relivraison. Un bordereau de regroupement peut être généré. L'expédition des contenants se fait par lecture RFID grâce au PDA ou par tunnel. Ou encore par la lecture code barre grâce à la douchette du poste en ligne. Le numéro de série du scellé du contenant peut être lu pour un futur contrôle contradictoire lors de la livraison. L'enlèvement est effectué par tournée avec un contrôle de la liste des objets à enlever et des alertes pour l'utilisateur. Néanmoins, il y a une confiance en l'intelligence humaine de l'opérateur qui décide de poursuivre ou non le processus. Les sites géographiques sont identifiés par tag RFID de façon infalsifiable. La lecture du tag site déclenche l'interrogation de la liste des objets à enlever et un compteur qui se décrémente au fur et à mesure des lectures. Un contrôle est effectué avec alerte opérateur. Le mode dégroupage permet la réconciliation unitaire d'un contenant avec son contenu. Il reprend les fonctionnalités du mode regroupement et du mode livraison, à savoir principe de compteur et de liste des objets accessibles. Trace à flux offre deux modes de livraison, à un point courrier ou en main propre contre signature. Dans le cas de la livraison à un point courrier, l'opérateur lit le tag RFID du point courrier et obtient la liste des objets à livrer. Dans le cas de la livraison en main propre contre signature, l'opérateur demande au destinataire de signer avec le stylet et lit les objets à livrer. Le nom du réceptionnaire est enregistré et en cas d'anomalie, un motif de non-livraison est enregistré ainsi qu'une photo en cas d'avarie. L'expédition des flux sortants peut être effectuée soit par le service courrier, soit par l'expéditeur lui-même, que l'on appelle occupant. Dans le cadre du développement de vos services à l'occupant, une interface dédiée peut être mise en œuvre en option. Trace à flux gère des carnets d'adresse et gère l'impression de bordereau ou étiquette de traçabilité. Pour les recommander, un numéro de recommandé est généré automatiquement par trace à flux et l'impression se fait sur bordereau normalisé à 4. Une alerte, avis d'enlèvement, au service courrier peut être associé à un type d'objet, par exemple, course urgente. Dans le cas des expressistes, l'étiquette de traçabilité du transporteur peut être générée grâce à des web-services. Actuellement, nous disposons de web-services avec Colissimo, DHL, Chronopost, Novea. En consultation dans Trace à flux, toutes les opérations effectuées dans l'application sont affichées ainsi qu'un lien vers le site du transporteur concerné pour suivre la livraison au destinataire final. Les points de livraison transporteur sont identifiés par tag RFID. L'opérateur lit le tag du point, ce qui déclenche l'interrogation des objets à livrer. Il lit ensuite et dépose les objets à remettre au transporteur. Un contrôle est effectué, un compteur et des alertes éventuelles s'affichent pour l'opérateur. Un bordereau de remise est généré automatiquement. L'administration est disponible en web et intuitive pour vos administrateurs. Elle permet de gérer les sites, les exploitants, les entités, les contacts, les tournées, les lecteurs, terminaux, les commentaires, les délais, les types d'objets et le parc de tag RFID. Deux niveaux d'accès primaires sont disponibles pour cloisonner l'accès à l'information. Accès propriétaire, accès exploitant, pour permettre la gestion multi-intervenant. Réalisé par Neo035, les militaires, et les mentoringes. Les copines, les entreprises, et leswortes. la 음식e, leskrä miten, et lesoupir, onætent, d'une expertise, sur bendace, Sous-titrage ST' 501